et salut aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter tout mon matériel colo du coup bah là on va commencer par mon bureau déjà alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai dans le tiroir alors ne faites pas attention c'est peut-être un petit peu le bazar mais j'ai essayé de ranger comme je peux alors d'abord je vais vous montrer ici à cette prise que je me sers souvent je la laisse là parce qu'en fait je m'en sers souvent pour brancher mon téléphone pour regarder les vidéos des colo copines en coloriant ensuite il ya cette petite panière alors cette panière c'est la panière à bazar je vais rester dans le cadre je vais vous montrer tout ça alors déjà j'ai ces petits outils c'est des petits outils en silicone je les aime beaucoup avant je m'en servais quand je faisais de la peinture mais là dans mes colos je m'en sers soit pour appliquer l'encre de nous sommes pour appliquer l'encre de windsor et newton et je les trouve vraiment très bien du coup il ya plusieurs tailles il en manque un qui doit être dans mon petit bazar du coup il y en a un arrondi il y en a un peu rond va dire rond mais plat et celui ci est en pointe est vraiment c'est top top ensuite alors mes petites pinces que je me sers beaucoup dans mes colos quand je fais de l'aquarelle une gomme je vous montre toi j'ai l'impression d'être un peu bête à vous montrer les tout petits trucs mais je veux tout vous montrer alors ça c'est là c'est la gomme derwent que j'ai eu avec les burnicheurs et 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 alors je perds mes mots mais c'est un truc de ouf quand même c'est un truc de malade et le et le blender et bah voilà pas réussi du coup avec le blender et je m'en sers en fait pour le soir parce que comme vous savez j'ai des oiseaux et ils dorment dans le salon du coup pour pas trop faire de bruit avec ma gomme électrique bah en fait je me sers de cette petite gomme bon ça va après voilà ensuite j'ai ma gomme derwent électrique ensuite ces petits trucs c'est de la colle de la colle en stylo et pour mettre les paillettes je trouve ça vraiment sympa alors il ya un bout arrondi je vois pas ce que je fais voilà il ya un bout arrondi et à une pointe biseauté du coup ils sont pas mal du tout si vous les prenez n'oubliez surtout pas de les activer parce que bah moi en fait comme une bête j'ai essayé d'activer une ou deux fois et je me suis dit bah c'est bon la colle va descendre et du coup j'avais utilisé la pointe biseauté et j'ai un petit peu abîmé mon collo en fait mais bon pas grand chose c'était juste des petites traces qui sont à peine visibles ensuite j'ai le une bonne signaux je l'aime bien mais c'est vrai qu'avec les crayons gras il a tendance à faire des défautes en fait et je trouve ça assez pénible ensuite un autre niveau une bonne signaux mais de taille plus grande ici on a une gomme une gomme de précision ça va ça gomme assez bien bon vous voyez là je vais je les passais dans le danseur 133 et en fait ça a taillé comme ça bon c'est pas très grave je vois que la mise au point n'est pas faite voilà bon c'est pas très grave j'enlèverai le petit bout là je n'utilise pas beaucoup ensuite mon beurre ni cher de darwin que j'ai acheté il n'y a pas longtemps mon blender de carandache tout en cire c'est tout en matière ça c'était des feutres illustrateurs de chez action c'est il me semble que c'est des feutres à alcool en fait par contre j'avais essayé de faire un fond noir avec et c'est vrai que moi j'ai du mal à supporter les odeurs de solvant et j'ai pas trop aimé l'odeur en fait ensuite j'ai des petits des petits stylos comme ça alors ces stylos je les avais acheté à nos les 12 je les avais payé 4 euros je crois et ça valait vraiment ça je voulais les utiliser plus pour le dessin en fait pour faire pour mettre au propre les dessins du coup on a mes pics pastel je les ai pas encore rangé je les ai laissé là et il ya quoi dedans et il ya le blender aussi de darwin excusez moi la mise au point se se décale à chaque fois du coup oui comme je disais je les ai pas mis en trousse encore ensuite un compas ça peut toujours servir alors voyez mon quatrième outil en silicone ensuite des feutres calligraphie de chez action que je trouve pas forcément top top encore un crayon styliste un stylo styliste ça c'est des c'est pour faire le bullet journal je l'ai pris il ya plusieurs couleurs et plusieurs plusieurs embouts vous voyez ils sont pas mal franchement je les aime plutôt bien si je remets les bouchons au mauvais endroit va pas le faire ça ensuite il ya ces stylos qui étaient vendus par cinq il ya une pointe fine et une pointe pinceau ils sont pas mal aussi mais plus pour faire le bullet journal après la pointe pinceau et métalliser du coup pour mettre des petites touches dans les colos c'est pas mal aussi un couteau de peintre je vais ramener de de mon endroit où je fais la peinture mon indispensable mon darwin blanc c'est un indispensable pour moi pour l'instant c'est le blanc que je préfère ensuite j'ai un petit pinceau de précision ici ça c'était des marqueurs j'avais j'avais acheté à lidl marqueur métallique mais ils ont une odeur affreuse toujours un crayon un petit ciseau pour tout ce qui est scrap une gamme mis de pain je m'en sers plus pour le dessin en fait les crayons ça du mal à gommer du coup je m'en sers plus pour le dessin après ça gomme un peu quand même un crayon c'est l'avantage avec ces ces gommes c'est qu'on peut faire vraiment des petits des petits bouts de gomme comme ça très précises et quand la malaxe en fait ça la nettoie du coup c'est des gommes inusables on va dire ça vous l'achetez vous l'avez à vie du coup pour ceux qui font le dessin c'est très bien je la remets dans sa petite boîte ensuite j'ai plusieurs pinceaux à réservoir d'eau plusieurs tailles ça c'est une colle que j'ai acheté chez action vous allez voir je suis sponsorisé action c'est une colle que j'ai acheté chez action et en fait j'avais pensé que le bout était très fin en fait c'est un bout où là c'est un bout arrondi comme ça bon pour faire certains collages c'est pratique quand même et si on a le burnisheur de chez derwent encore un carandache blender ça c'est le blanc du stylo métallique de chez idl que je vous disais ça c'est les feutres glace marqueurs bon je le trouve pas terrible non plus mais ils écrivent sur le vert si des fois je veux faire quelques petites déco ensuite j'ai acheté ces petits pinceaux colorés j'ai acheté que cela est bon ça traverse déjà ça traverse et c'est vrai que moi franchement je m'en sers jamais du coup un artiste qui n'a rien à faire ici beaucoup de crayons à papier j'ai plein de crayons à papier comme ça et ça c'est du c'est du fusain en crayon toujours pour le dessin un petit pinceau basique tout petit que j'avais eu avec la palette d'aquarelles que je vous ai présenté sur ma chaîne et puis ensuite voilà une gomme comme ça que je me sert de temps en temps aussi les recharges de gomme un blender en papier un cutter un posca blanc voilà il n'y avait plus grand chose du coup je vais remettre tout ça dedans alors cette paname est bien utile mais tout se remélange quand on cherche un truc est ce que je voudrais faire en fait c'est de mettre un élastique à chaque par exemple autour de ça autour des pinceaux etc etc pour éviter de tout remélanger parce que du coup comme vous voyez mon posca il était retourné tout en bas alors que j'avais mis en haut à la base justement pour y avoir accès plus facilement parce que comme il ya des choses que j'utilise pas trop dedans je préfère les laisser au fond je vais ranger ça tout de suite c'est vite que ce soit le bazar ensuite là j'ai trois petites boîtes alors j'ai récupéré les boîtes de chez de la boîte de 40 de luminance alors cette petite boîte là je m'en sers pour mettre les crayons que j'utilise sur le moment alors comme vous voyez là il ya du il ya du arteza et des giotto je suis en train de faire des tests sur des colons en fait pour faire le tag de clio colo qui est de de donner nos conseils pour débuter avec moins de 100 euros et du coup là je suis en train de faire des tests pour savoir quels crayons je vais vous je vais vous conseiller ensuite dans le dans le capot de de la boîte de de luminance je vais je vais y arriver franchement c'est un truc de ouf j'ai mis tous mes au nez au color et mais métallique brush pen ensuite sur la boîte d'en dessous j'ai mis tous les glitters marqueurs de chaque action et les autres glitters marqueurs qui sont un petit peu plus récents aussi de chaque action et là j'ai un pbo acrylique argenté du coup dans le tiroir c'est tout j'ai encore un autre outil ici enfin non c'est pas tout à l'arrière j'ai mis quelques pinceaux plus ou moins gros comme ça ils sont accessibles rapidement du coup j'ai beaucoup cherché pour ranger mon tiroir pour que tout soit pas mélangé et que ce soit quand même assez accessible quand je veux les prendre et j'ai trouvé que ce système enfin pour l'instant c'est celui qui me convient mieux plus la petite boîte là pour faire le rangement des crayons que j'utilise sur le moment je trouve ça vraiment vraiment pratique ensuite j'ai le tigal celui ci je vous conseille pas du tout franchement je trouve que c'est inutile en fait vous pouvez très bien prendre un taille crayon classique et le positionner de façon à tailler comme lui en fait la roulette modifie l'angle de du taille crayon du coup c'est quelque chose que vous pouvez faire voir vous même franchement je trouve que c'est vraiment un achat inutile surtout que ça coûte 10 balles quand même cette connerie et ensuite j'ai ma mon encre nous a mais je vais pas y arriver mon encre windsor et newton blanche que j'aime beaucoup une règle ça peut toujours servir voilà du coup pour se voir on a fini alors je sais pas si je vous je vous mets je vous prends la main parce que pour vous montrer le reste ça va peut-être être compliqué du coup déjà je vais vous montrer mon bureau hop faites pas attention à tout ça du coup il ya mon mon zut mon dalle 103 133 que j'aime beaucoup bon là vous voyez un petit pinceau et du coup voilà mon petit enfin mon petit mon super coffret des polychromos il est franchement ils sont très bien ces crayons c'est un super coffret difficile à prendre en main qu'on a l'habitude de colorier qu'avec des crayons gras à la cire notamment cela étant à l'huile c'est beaucoup plus compliqué mais quand les en main franchement c'est super et j'ai fait un clara markova franchement je les ai redécouvert sur ce papier j'ai vraiment 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 kiffer mettre en couleur avec les polychromos sur le papier des clara markova du coup mon petit pot d'eau là j'en ai qu'un habituellement j'en ai deux alors c'est la troisième fois que je tourne ce rush première fois j'ai coupé en déplaçant le téléphone j'ai coupé la vidéo et deuxième fois mon fichier est corrompu donc on recommence alors de ce côté là j'ai une étagère avec toutes mes trousses mais aqua marqueur mais twin marqueur mais artiste trop et les derwent intents habituellement ils sont pas ici je les ai mieux pour la vidéo et j'ai mes dupe de gelatos les washcrans vous devez les avoir vu sur pas mal de vidéos moi je les aime beaucoup ça fait plus de deux ans que je les ai et franchement je les aime beaucoup je les ai acheté quasiment direct au début au début de mes années coloriage mais j'ai eu un petit souci avec un qui a moisi à l'intérieur ça j'étais un peu déçue surtout que c'était une couleur que j'aimais bien mais bon c'est pas grave et ensuite ici j'ai une petite desserte et je vais vous montrer tout ce qui attend juste après et aussi ah oui bah tant que je suis là parce que j'ai vu que j'avais oublié de vous montrer des choses sur le sur le rush qui vient juste après alors ici j'ai des des encres en pad j'ai celui ci que j'ai acheté sur aliexpress et franchement il est super bien il est bien imbibé d'encre et en dessous j'ai hop ces petites rosaces ces petites roses je sais pas comment on dit pareil d'encre de chez action en dessous c'est une que j'ai ouverte celle ci c'est la neuve je la mets par dessus parce que comme vous voyez il ya des il ya des petits trous d'air et j'ai peur que ça sèche c'était ce que j'avais oublié de vous montrer du coup eh ben on se retrouve dans le rush d'après du coup ça c'est des paillettes libre ensuite un petit pot de colle encore de des paillettes ça c'est du vernis pour l'acrylique à la base je les fais que dans un colo dans un carby rosane et j'avais bien aimé mais j'ose pas tout le temps l'utiliser parce que j'ai peur que ça comme j'utilise souvent plusieurs médias j'ai peur que ça ça fasse des bavures ensuite ici on a le glossy accent des paillettes qui sont faites pour le maquillage le drawing gomme à la varte que j'utilise très rarement déjà parce que ça sent pas mal ça sent quand même assez fort l'ammoniaque ensuite ici c'est une petite panière que j'ai acheté chez action qui est fait en fait pour tout ce qui est maquillage et j'avais trouvé ça bien pratique du coup j'ai pris ça pour mettre tout ce qui est glitter glue de chez action et toutes celles que j'ai faites moi même voilà et il ya aussi les comment ça s'appelle les perles glues voilà ensuite ici j'ai tous mes petits pinceaux de maquillage pour faire mes fonds je les utilise avec beaucoup de matériel différent ensuite des petits pinceaux que j'ai acheté chez action un cutter rond ça c'est les peintures acrylique que j'ai acheté récemment pas acrylique qu'est ce que je dis aquarelle que j'ai acheté récemment ma peinture et zinc ensuite ici on a tout ce qui est autocollant voilà plus pour le bullet journal mais qui pourrait aussi me servir pourquoi pas dans des colos alors en dessous on a un petit peu de bazar ça c'est mon aquarelle que je vous l'avais montré dans une vidéo je vous ai présenté ma boîte d'artésain à l'intérieur j'ai mis à l'intérieur j'ai mis toutes mes ancre action pour celles que je pouvais je les ai marqué pour éviter de chercher en fait et j'ai comme j'avais acheté un doublon j'ai essayé de les mettre aussi comme ça parce que je trouvais que c'était beaucoup plus pratique à ranger pour voir si elle séchait plus vite que les autres en fait voilà j'aimais beaucoup cette boîte de artésain je trouvais la boîte très jolie avec ce petit tibou ensuite on y retourne là dedans j'ai mes aquarelles de chez action j'aurais voulu les mettre tout dans une boîte mais j'ai pas réussi à toutes les rentrer voilà c'est mes aquarelles de chez action vous voyez que j'ai utilisé le capot là-bas pour moi pour pour m'en servir pour mes aquarelles du coup là j'ai mis un petit un petit aimant ça colle pas beaucoup mais mais ça les maintient en place voilà c'est déjà ça j'espère que ça va pas trop bouger pour vous et ça c'est ma deuxième partie j'aime beaucoup ces aquarelles franchement elles sont très très intense elles sont vraiment vraiment très bien ensuite j'ai une petite palette de maquillage que il me semble j'ai acheté chez action aussi ici c'est un c'est pour le dessin en fait de royal langues nickel et c'est du fusain sous différentes formes ensuite là j'ai la petite planche à découper de chez action qui me sert pour mener au color et voilà du coup c'est vraiment pas mal et ça remplace ça coûte 1,50 euros et ça remplace la palette de carandache voilà ensuite j'ai acheté ça chez action des feuilles j'en ai acheté des des bronzes suivre quoi et doré je voudrais mettre ça un peu dans mes colos mais je vais voir comment ça fait allez ensuite étage d'ambes souffle alors on a tous tous les washi tape mon assiette que j'ai acheté pour faire pour m'en servir pour l'aquarelle à l'arrière on a deux paquets de paillettes libres comme ça de différentes couleurs et derrière là c'est les carrousels de paillettes libres aussi là aussi on a un petit truc de paillettes libres avec plusieurs formes différentes je voulais essayer j'ai toutes les les encres liquides enfin toutes non ici c'est les encres liquides de chez action mes petits éponges doigts du coup il ya les couleurs pastels ici et d'autres couleurs que j'avais pris avant mais franchement les couleurs pastels je les trouve pareil que les autres en fait voilà je sais pas encore beaucoup utiliser et d'autant plus que ça ça traverse les les pages de colo donc voilà ensuite en dessous on a ici j'ai mis j'ai mis tout ce qui est outils voilà les petites éponges de maquillage un petit rouleau de pinceau les petits embouts de chez action de de l'outil pour les encres cet outil là d'ailleurs pour quand les embouts sont pas terribles terribles ensuite ça c'est une pâte que j'ai acheté il ya pas longtemps parce que j'avais des petites idées c'est une pâte qui sèche à l'air libre ensuite ici j'ai les pastels de chez action qui me conviennent très bien pour l'instant j'ai ces petites j'ai ces petites peintures qui sont vraiment vraiment très bien sur le papier noir sur le blanc on les voit pas du tout mais alors sur le noir elles sont magnifiques j'ai les pastels à l'huile de chez action que je déconseille moi je les déconseille franchement elles sont pas terribles ici j'ai un petit carnet tout joli je vous montrer quand même c'est un carnet que j'ai acheté chez amazon et je l'avais trouvé très très joli avec la petite plume après c'est un papier très voilà voyez la couleur du papier ensuite ici j'ai quelques pinceaux en plus et des petits chiffons des petits tissus une éponge ici c'est un carnet que j'utilise pour faire des notes rapides ça c'est le carnet que je vous avez montré à 3 de dessin ici c'est mon papier aquarelle qu'est ce que c'est que ça ah oui c'est les stickers que je vous avais montré j'ai acheté chez l'île fou on revanche tout ça ensuite à côté ça c'est le petit coin bazar ici j'ai de l'eau que j'utilise plus il en reste très très peu dedans que j'utilise pour mes aquarelles ou pour mes encres ensuite on a un petit carnet de chez action un petit carnet de penton des tampons des stickers encore des tampons encore des stickers encore des tampons voilà là j'ai acheté la dernière fois que je suis je suis à l'action j'ai acheté deux carnets de art journal parce qu'en fait je les trouvais plus du tout et j'en avais acheté un que j'avais donné à mon homme en fait et du coup comme je les trouvais plus ben j'en ai profité pour récupérer ces deux là ensuite on a tout ce qui papier avec des petits stickers à l'intérieur et tout ça mais je vous ai déjà présenté tout ça sur ma chaîne hop encore les stickers ah ils sont magnifiques ceux là quand je les vois à chaque fois pareil des carnets de papier ça c'est un livre de coloriage qui n'a rien à faire là ça bon ça je regrette de l'avoir acheté mais en fait c'est des papiers plastifiés un petit peu qui permettent de se servir comme palette de peinture en fait montrer vous voyez le trou là en fait ça se permet de s'en servir comme palette de peinture mais c'est vrai que voilà c'est des trucs à usage unique et j'évite un peu j'évite et ça c'est plusieurs carnets de papier de chez action ensuite attention les yeux c'est le bordel ensuite alors là on a un petit carnet dans lequel je veux faire tout mais comment je vous avais dit tout mais oh là là j'en ai mort de perdre mes mots putain pour faire mes nuanciers ensuite un autre carnet comme d'hab ça c'est le hard journal que j'avais donné à mon homme que j'ai un petit peu récupéré mais que je me suis pas servi encore et ici on va dire que c'est tout ce qui est réassort ou des choses que j'utilise pas alors j'ai gardé les hauts des encres de chez action parce que je voulais créer un petit rangement du coup je sais pas si je vais le faire au final alors pour l'instant ça reste là ça c'est mon ancien derwent qui ne marche plus ici c'est tout ce qui est chute de papier et si c'est ma découpeuse l'amont massico pour le papier c'est ça va mais les lames sucent très très vite j'espère m'en racheter prochainement ici c'est ma tablette lumineuse voilà là j'ai des petites déco pétales de roses des blanches et des rouges et après tout le reste c'est dur à sort il ya des crayons à papier il ya un autre sketchbook qu'est ce qu'il y a en dessous qu'est ce qui en dessous oui des pinceaux des crayons que je me serre pas enfin voilà ça c'est ça c'est plus le petit coin que je ne me sers pas c'est dans sa panière ça reste à l'arrière et c'est caché on cache le bazar et voilà alors maintenant je vais vous remettre face bureau puis je vais vous présenter tous mes crayons alors j'avais oublié de vous montrer mais habituellement c'est pas vers mon coin colo mais là il était là c'est plein de peinture pbo studio acrylique je les aime je les aime bien je faisais de la peinture avec ça et j'en ai encore pas mal d'autres beaucoup de couleurs terre que j'aime beaucoup voilà les styles ocre rouge sienne naturelle parce que c'est les couleurs qui sont difficiles à obtenir avec les couleurs primaires voir impossible du coup je vous montre ça quand même j'ai encore pas mal de petits matériels mais c'est dans une autre pièce en fait mais c'est plus tout ce qui c'est sur d'autres loisirs créatifs on va dire et notamment il ya beaucoup de choses pour la peinture alors alors déjà mes derwent intense alors franchement cela c'est une tuerie je les aime beaucoup je vais pas vous les présenter un là je vous présente que mon matériel je pense que vous les connaissez de toute façon ensuite dans cette trousse dans cette trousse on a tout ce qui est luminance du coup j'ai pas tous les luminance j'en ai 72 il me semble il m'en manque encore pas mal j'ai les diotto style nouveau ça ça trempe j'ai les diotto style nouveau à l'époque je les aimais bien là je suis en train de les réessayer ça dépend des couleurs il ya des couleurs qui sont très crémeuse et que j'apprécie beaucoup il y en a d'autres qui sont un peu plus difficile mais de toute façon je vais vous en parler prochainement du coup là on a tout ce qui est les couleurs métalliques et les couleurs fluo de prismacolor que j'utilise jamais là aussi c'est le fluo du coup de chez diotto style nouveau ici on a les comment ça s'appelle déjà les chaque marqueurs de chez action franchement allez-y foncez ils sont vraiment très très bien ensuite là on continue à avoir les chaque marqueurs de chez action deux duels métalliques j'en ai que deux mais je compte bien m'en reprendre parce que je les aime beaucoup ici c'est des crayons scolaires c'est des stabilo trio qui sont quand même assez gros donc ça ne passe pas dans tous les tailles crayons et bah franchement ils sont pas non plus horrible on va dire c'est pas il ya pire on va dire il ya pire encore une gomme de précision et ici c'est du réassort de polychromos polychromos alors ça c'est la première trousse et dans cette trousse on a tous les polychromos qu'est-ce que je raconte mais prismacolor et du coup ils prennent pas toute la trousse en fait ici j'ai des score c820 des couleurs pastel franchement il sature vraiment beaucoup je les apprécie pas plus que ça après de temps en temps je les utilise pour faire une ou deux couches par ci par là mais c'est quand même assez rare que je les utilise alors dans cette trousse c'est tout ensuite cette trou c'est une trousse que j'utilise rarement aussi alors ça c'est les premières trousses que j'avais acheté et voyez ça se déplique comme ça en fait je les trouve vraiment pas pratique c'est pour ça que j'ai mis les trucs que j'utilise le moins je les ai mis dans ces trousses là moi qui est un petit bureau bon vous avez vu maintenant j'ai agrandi en longueur mais c'est quand même mon bureau reste quand même petit étant donné que c'est la boîte qui prend plus de place mon coffret de polychromos qui prend la place sur ma rallonge de bureau et franchement je vous conseille plutôt les trousses que je vous ai montré avant et mais pas celle ci parce que c'est pour moi c'est pas pratique alors ce que je faisais c'est que je les mettais comme ça souvent ça peut aider mais bon voilà alors là dedans qu'est ce qu'on a on a les gel pen de chez action franchement bof je sais pas moi j'utilise pas beaucoup de j'en utilise pas beaucoup les couleurs pastel il ya des couleurs pastel qui sont pas du tout pastel elles sont franchement elles sont très opaque les couleurs néons ça c'est des choses que je vais pas trop utiliser et voilà et après on a quelques clients de chez action ils y sont pas tous franchement je crois que j'avais pris toutes les boîtes il y en a d'autres qui sont rangés dans la boîte de prismacolor et je les ai mis dans une autre pièce en fait je ne les utilise jamais non plus et dans la dernière trousse c'est le même système que l'autre c'est mais artes à expert voilà et ah oui et il ya les géoto style nouveau la couleur peau et voilà alors je pense que je vous ai à peu près montré tout mon matériel colo il ya quelques trucs qui sont rangés ailleurs mais en gros je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais pas déjà tout ce qui est dans mon petit coin colo je voulais montrer alors j'espère que cette vidéo vous aura plu ça n'aura pas été trop trop brouillon et je vous dis à bientôt ciao